Allez, bonjour à tous, c'est Michel Eswell sur NetAware Master Pro et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur cette interview M. Marvin Schoenbrot, SB pour les intimes. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais absolument faire cette interview avec toi. Marvin, je le dis quand même, qui est un leader en marketing de réseau. C'est un belge, donc s'il vous plaît, on ne fait pas de mauvaise blague aujourd'hui. Les Français, calmez-vous parce que c'est votre spécialité, on le sait. Mais c'est un gros leader belge de marketing de réseau. Je suis vraiment content que tu sois présent parce que je sais que tu vas apporter énormément de contenu, énormément de valeur à tous les gens qui vont visionner cette entrevue. Marvin, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça, c'est le premier point. Puis, j'aimerais vraiment, si tu veux bien, tu m'expliques un peu comment tu as rencontré cette industrie qui est le marketing de réseau. Ok, salut Michel et bonjour à tous. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Alors, comment j'ai rencontré le marketing de réseau ? D'abord, moi, je suis tombé dans le développement personnel. Ça, c'était la première chose. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et comme tu le dis souvent dans tes vidéos, je suis devenu en fait un junkie du développement personnel. C'est-à-dire que je lisais beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos, je regardais des webinaires, etc. Mais je ne passais jamais à l'action. Et puis, je regardais comme sur YouTube un peu ce qu'il y avait comme opportunity, etc. Ça, c'était avant le MLM ? Avant ? Voilà, c'était avant le MLM, oui. Ah oui, d'accord. Voilà, donc développement personnel. Je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup appris. Donc, la théorie, c'était bien. Mais la pratique, ce n'était pas bien. Je n'ai pas de pratique en fait. Donc, j'ai vu un petit peu le dropshipping. J'ai même acheté une formation de dropshipping. Donc, je l'ai regardée jusqu'au bout, mais je n'ai rien fait. Donc voilà, il faut quand même dire les choses. Et en fait, je suis tombé aussi sur une vidéo. C'était les nouveaux millionnaires, tu vois, de Anthony Nevo. Et c'était toi, tu étais la première personne à faire cette série-là. Et j'ai regardé toute l'interview. Et franchement, je ne le dis pas parce que je suis sur ton interview, mais c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. D'ailleurs, j'ai d'autres interviews. Je ne savais même pas. En plus, ce que tu me disais, je ne savais même pas. Oui. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, donc je l'ai vu. Et c'est là que j'ai vraiment vu le MLM, le marketing de réseau, parce que j'avais déjà été à une présentation de producteur. Mais ça n'avait pas collé à ce moment-là. Et puis alors, j'ai vu ton interview, j'ai regardé vraiment tout. Et ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je pense être la première personne à avoir acheté GoPro sans faire de marketing de réseau. Je l'ai lu, j'ai adoré, mais je n'avais pas l'opportunité en fait. Et puis alors, le temps a passé un petit peu. Et j'ai un ami qui m'appelle justement. « Tiens, j'ai une opportunité à te présenter, etc. » Et je dis « Ok ». J'ai été voir. Il s'agissait de marketing de réseau. Et là, je me suis rappelé. J'ai directement fait les connexions. Et je me suis dit « Allez, let's go. On y va. » Et c'était ma première expérience. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le marketing de réseau. Incroyable. Et du coup, bon, parce que tu sais souvent, les gens, tu sais comment ils sont ? Très souvent, ils sont mauvaise langue. Et ils disent « Ouais, mais lui, il réussit. Il a eu la chance. On l'a aidé. » Bon, moi, tu sais comment est-ce que je pense. La chance, elle n'existe pas. On la provoque, la chance. Il faut la provoquer. Et tu l'as provoqué. Donc, je te félicite pour ça. Si tu pouvais nous partager un peu. Allez, ton bas émotionnel, le plus dur que tu t'es relevé derrière. Et tu pouvais un peu nous partager une situation un peu compliquée que tu as vécue en marketing de réseau, que les gens se rendent compte qu'en fait, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Ok. En fait, j'en ai eu plusieurs émotionnels. On en a tous dans une carrière de marketing de réseau. Ce n'est pas droit. C'est deux débats tout le temps. Mais en fait, on va revenir justement sur le côté chance. Donc, au début, dans ma première entreprise, en fait, on ne faisait pas trop des zooms, etc. C'était plus du one-to-one. Donc, on prenait des rendez-vous, prospection. On allait sur le terrain. Donc voilà, on était souvent dans des salles d'hôtel ou des présentations. Mais souvent, dans ce que je faisais quand j'ai démarré, voilà, one-to-one à l'hôtel. Je prenais le PC. Je lui offrais une consommation. En plus, à ce moment-là, tu ne fais pas beaucoup de t'argent à ce moment-là. Tu mets la consommation et tout. Et puis, tu présentes l'opportunité. Et après, je vais réfléchir, etc. Et en fait, la première chose qui a forgé mon mindset, et ça, c'est grâce au développement personnel, c'est que j'ai d'abord neuf noms. Donc, il faut s'imaginer le temps de prospecter, aller au rendez-vous, attendre, faire un peu le suivi, etc. Donc, neuf noms avant d'avoir mon premier oui. Après… Il y en a beaucoup qui auraient arrêté. Ah ouais. Mais ce n'est pas ce que je me suis développé personnellement. Ça a vraiment changé ma vie aussi. Et ça m'a dit… Et je me disais chaque fois, chaque nom me rapproche d'un oui. Chaque nom me rapproche d'un oui. Chaque nom me rapproche d'un oui. Puis après, j'ai le oui, le oui. Et alors là, j'ai vu que c'était possible, c'était faisable. Et alors là, je passais… J'ai continué, quoi. Ouais. Donc là, tu as compris que, bon, il fallait des normes pour avoir des oui. Et c'est la loi des normes. C'est exactement ça. Je suis tombé amoureux du rejet. Voilà. Ouais, mais tu sais, le bouquin « Le non, c'est bon ». C'est un peu ça. C'est ce qu'ils enseignent dedans. C'est que… Et puis, tous les gens, parce qu'on ne va pas se mentir, il y en a un peu par égo des leaders qui disent « Non, moi, je n'ai pas de bas émotionnel, tout s'est bien passé, blablabla ». C'est des foutaises, c'est des conneries. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un leader en marketing de réseau. J'ai envie de te dire, il n'y a même pas… Il n'y a pas un leader dans différents business ou même dans le sport qui n'a pas vécu des difficultés. Ça n'existe pas. C'est le parcours logique d'un gars qui a réussi. Il est passé par des difficultés. Ça a été ton cas, ça a été mon cas. C'est le cas de tous les gens qui réussissent. Donc, si vous écoutez ça, c'est normal. Si vous avez des difficultés, vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'il faut passer par là pour franchir la ligne d'arrivée du succès. Alors justement, tu parles de DevPerso. C'est intéressant parce que beaucoup de gens parlent de DevPerso. Beaucoup en parlent, mais ne pratiquent pas. Toi, je sais que tu as pratiqué énormément le DevPerso. Quels sont les trois bouquins ou films ou vidéos qui t'ont impacté vraiment, qui ont vraiment fait une différence, en tout cas pour toi ? Alors, il y a eu le premier bouquin. Ça a été GoPro vraiment pour le marketing du réseau, pour vraiment comprendre un petit peu le système. Parce que c'est très important de comprendre le système pour pouvoir l'appliquer et avoir des résultats. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre le marketing du réseau comme un métier. Il y en a beaucoup qui le prennent un peu à la légère. Mais si on le prend au moment comme un vrai métier, qu'on apprend, qu'on apprend le système, qu'on comprend bien, forcément, on va savoir travailler, dupliquer et donc récolter en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça a été Péris super pauvre. Voilà, ça, c'est un bouquin sur l'éducation financière qui m'a… Exactement. Parce que moi, je suis en plein de la rat race. Ok, j'ai travaillé toujours. J'ai été éduqué comme ça. Donc, j'étais à l'école, j'ai trouvé un travail, etc. Et en fait, ce livre-là, au début, quand on lit, on tombe devant, on ne se sent pas super bien parce que ça remet beaucoup de choses en cause des croyances qu'on a. Et on se dit, waouh. Voilà, donc ça chamboule quand même pas mal, mais c'est un bon chamboulement en tout cas. Et alors, j'en ai plusieurs encore qui m'ont impacté, mais on va dire que le succès est en vous de Steve Harvey. Ça, j'aimais bien. En fait, en gros, tu connais Steve Harvey, un grand motivateur américain. Ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est un rapport un peu avec Dieu. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas religieux, ça est l'univers. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment avec le don et vraiment assez spirituel aussi. Donc, j'aimais bien, c'était une autre approche que je n'avais pas encore lue. Et alors, en plus, tu vois, tu as des petites cases pour noter tes objectifs, etc. Donc, c'était vraiment bien. Donc, tu couchais sur papier aussi. Donc, ça, c'est un livre aussi qui m'a impacté beaucoup. D'accord, très bien. Et tu continues à lire, tu fais… On en parlait, j'en parlais, mais je sais que tu fais le Miracle Morning aussi. C'est ça, exactement. Donc, en fait, en gros, avant, je lisais beaucoup et je ne passais pas à l'action. Maintenant, je lis un peu moins, mais je passe plus à l'action. Donc, ce que je fais, en fait, je fais une routine en fait. Donc, je me dis, voilà, je lis 10 pages par jour. Alors, si je fais un peu plus, je fais. Mais sinon, voilà. Et donc, comme tu l'as dit, le Miracle Morning, voilà, maintenant, je me lève à 6 heures du matin, tous les matins. Donc, je me lève, je bois un grand verre d'eau, je fais mon sport. Et puis alors, je déjeune, je me lave et alors, je fais ma lecture. Et puis après, je passe à l'action aussi. Donc, voilà, perfection, je crée du contenu, etc. Parce que ça aussi, c'est important sur les réseaux sociaux. Alors justement, tu parles de quelque chose qui est important. Toi, tu es très fort sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux un peu nous partager quelques conseils que tu pourrais partager ? Oui, bien sûr. Alors, il y a un truc qui est très, très important que j'ai souligné ici. Moi, ce que je dis tout le temps, ce n'est pas le meilleur qui va forcément gagner plus d'argent, mais c'est celui qui va être partout, celui qu'on va avoir tout le temps, celui qui va rester dans les esprits. Donc, moi, j'ai compris ça. Donc, j'ai utilisé ça dans beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, des stories, j'ai parlé face cam. Et puis, j'ai vu que ça plaisait parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'avoir des gens. Si, on a des influenceurs, mais des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que tu travailles beaucoup le relationnel comme ça parce que rien qu'en parlant, en expliquant, en montrant aux gens que tu travailles, que tu bosses, que tu expliques un peu des choses, etc., tu rappores de la valeur aussi. Quand j'apprenais des trucs, etc., je transmettais. Et puis alors, j'utilisais aussi comme un influenceur, donc sur mes réseaux sociaux, donc me mettre en avant, tu vois. Donc, j'ai regardé un peu les influenceurs comme MFC. J'ai appliqué ça et justement, ce que je faisais, donc je me mettais une photo. Je mets toujours un petit texte, tu vois, un petit texte inspirant, etc. J'ai vu que ça fonctionnait bien, que les gens étaient contents, ils aimaient bien. Ça crée de l'interaction. Ah ben tiens, Marvin, super ton poste et tout. J'adore, j'aime bien ce que tu fais, etc. Et alors, évidemment, nous, c'est un métier de relationnel. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas toujours… Enfin, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas vendre, il faut donner envie d'acheter. Et ça, c'est très important. C'est une belle définition. Oui, c'est ça. Toi, tu utilises quoi ? Instagram, Facebook ? Instagram, Facebook, YouTube. Oui, Instagram, j'ai vraiment… Oui, c'est ça. Donc, Instagram, j'ai vraiment bien développé avec ça. Toi, alors Facebook aussi. Et donc, j'ai aussi un groupe, Esprit du succès. Ça, c'est mon groupe Facebook. Et alors, YouTube aussi, ce que j'ai fait. Et je me suis bien positionné sur quelques mots-clés de ma compagnie. Et donc, il y a des gens qui peuvent chercher une requête et peuvent tomber sur moi, regarder d'autres vidéos. S'ils accrochent avec ce que je dis, les valeurs, les principes, etc., ils peuvent me contacter. Et j'ai déjà recruté aussi des personnes comme ça. Génial. Et pour toi, c'est quoi un peu ta vision du marketing de réseau, aller dans les 5, 10 ans qui arrivent ? À mon avis, là, on est vraiment au début du nouvel ère. On parle souvent de nouvel ère depuis un moment. Mais ici, là, c'est vraiment maintenant. Et c'est beaucoup avec le confinement que les gens se sont dit, « Waouh, ok, je peux vraiment bosser de mon téléphone à la maison. » Maintenant, voilà, attention. On a souvent un peu le mythe de, « Waouh, on est à la maison, on est sur le téléphone, tranquille. On va être à Candy Crush devant l'atelier. Il y a de l'argent qui va tomber. » Non, c'est un vrai boulot. Enfin, on est discipline très dur. Mais c'est vrai qu'effectivement, on gagne de l'argent depuis chez soi, depuis le confort de la maison. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même très important. Et sur les années, ça va se développer. Oui, bien sûr. Parce qu'ici, tout le monde peut travailler. C'est-à-dire qu'une personne qui a 18 ans jusqu'à 60 ans, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi retraitées, qui, justement, sont à la pension, peut-être s'embêtent un peu, retrouvent justement une nouvelle façon de s'amuser. En fait, il y a des gens qui ne font pas le MLM pour gagner de l'argent aussi. Il y en a qui veulent un côté social, gagner un peu plus de revenus. Voilà, ça fait du bien aussi. Il y a des personnes qui sont en situation un peu précaire. Rien qu'avoir les 100 euros, 200 euros en plus par mois, ça change la vie. Et surtout, peu importe, il n'y a pas de discrimination à l'entrée. Tu peux être, peu importe ta couleur, ta religion, tes convictions, ton orientation sexuelle, etc. Tout le monde est le bienvenu. Ton seul critère, ce qui va départager des autres personnes, ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, c'est ta motivation, ta détermination et ta persévérance dans le business. C'est le seul truc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, comme tu disais, les gens avaient le confinement, ils se sont rendus compte que la sécurité de l'emploi n'existe pas et que d'un claquement de doigts, ils peuvent être mis dehors. Et là, c'est une opportunité rêvée pour eux de se lancer le marketing de réseau parce qu'ils peuvent être de chez eux, développer leur activité, bien sûr, en passant l'action. Mais voilà, leur seul patron, ça va être qu'eux-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. Et puis surtout, il vaut mieux toujours avoir un plan B de secours que se retrouver du jour au lendemain sans emploi. Chose qu'on voit, il y a eu 700 000 de pertes d'emploi au premier confinement. Il a dû y avoir un ou deux millions lors du deuxième. Donc bon, tu as 100 % raison. Alors, pour terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment, être droit dans les yeux, droit dans les yeux, comme si c'était tes équipes qui étaient face à toi, tu donnes trois conseils que tu donnerais vraiment aux meilleurs de tes équipes. OK. Alors, en numéro un, être coachable, ça, c'est le plus important. Donc, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau métier, il faut l'apprendre. C'est très important. Donc moi, je dirais, donc vraiment, avec son parrain, sa upline, vraiment être, comme si on ne savait rien du tout, écouter ce qu'il dit, appliquer directement, sans poser de questions, rien du tout. Et voilà, travailler comme ça. Puis plus tard, à un moment donné, voilà, quand on a upline, quand on évolue bien, prendre un coach. C'est super important d'avoir un coach parce qu'à un moment donné, l'appline, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut juste que ça se passe bien dans le business. Mais un coach va avoir un point de vue extérieur et va pouvoir aussi pouvoir dire, tiens, tiens, ici, ceci, cela, peut-être, voilà, émancipe-toi, travaille un peu plus par ceci, par cela. Donc voilà. Donc moi, avec un point de vue extérieur, donc ça, c'est très important. D'ailleurs, voilà, moi, j'ai un coach, tu le connais. Et donc, c'est quelque chose de très important. Ensuite, en deux, ce sera la persévérance. Ça, ça va être aussi quelque chose qui va vraiment déterminer ceux qui réussissent et ceux qui ratent. C'est simplement, c'est pas facile toujours comme on l'a dit tout à l'heure, des hauts émotionnels, bas émotionnels, voilà. Mais la persévérance va faire vraiment passer un cap quand ça devient difficile. Et surtout, un autre truc aussi, il y a beaucoup de personnes qui changent de mélène souvent qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs alors que l'herbe est plus verte là où elle est à broser. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est de focus au moins un an minimum dans la compagnie. Après, voilà, c'est des soucis, etc. Bon, voilà, peu importe. Là, il faudra prendre une décision. Mais au moins, travailler pendant un an et surtout, pendant cette année-là, vous allez apprendre. Pensez pas d'abord à l'argent, mais d'abord à l'apprentissage parce que l'argent, de toute façon, ça se fera. En fait, plus vous apporterez de valeur et plus vous gagnerez d'argent. Donc au début, apprenez, apprenez, apprenez pour pouvoir vraiment bien enseigner. Donc voilà, au début, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai toujours, voilà, la motivation, c'est une émotion, mais la discipline, c'est ce qui fait tenir dans le temps. Donc au début, quand on commence le business, je suis chaud, je vais contacter toutes les personnes, on y va, tac, 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 deux semaines, il n'y a plus personne. Deux semaines après, il n'y a plus personne. La discipline, c'est que le vaut un petit peu tous les jours qu'à fond deux jours. Vous allez faire l'effet cumulé, en fait. Donc c'est ça. Donc faites les actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, voilà, vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas vous coucher, il faut vraiment travailler, travailler, travailler. Et en fait, vous en créerez calme une habitude. Après 21 jours, ça deviendra une habitude. Donc ça deviendra automatique. Par exemple, si vous faites de la prospection, je ne sais pas, disons 30 minutes par jour, vous contactez 10 ou 15 personnes par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous faites ça, vous prenez un cahier et vous notez tout à fait. Voilà, c'est vraiment très important. La discipline, c'est vraiment ce qui va faire vraiment le succès et peu importe le domaine. C'est quand on est discipliné, c'est parti pour toute la vie. Écoute, merci Marvin, c'était vraiment du super contenu. Vraiment, s'ils appliquent tout ce qu'ils ont entendu ce soir, ils vont avoir vraiment des résultats de dingue très rapidement. Donc, merci à toi pour cette interview. N'hésitez pas à aller le liker, s'abonner à sa chaîne. Marvin SB, vous le trouverez sans problème, j'en suis convaincu. Et puis, n'oubliez pas surtout à partager cette vidéo à tout le monde que toutes vos équipes la voient et vous likez, bien entendu, c'est le minimum. Et puis, vous abonnez à la chaîne, c'est le minimum syndical, comme on dit. Marvin, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Encore bravo pour tout ce que tu réalises actuellement. Bravo à toi, tu le mérites. Et puis, on se dit à très bientôt les amis. Bye bye.